Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode, l'épisode 2 de CS à l'érable, donc Culture Soccer à l'érable. Comme d'habitude, votre animateur Adi Raphaël rejoint, comme d'habitude aussi, ça va être, vous allez le voir de plus en plus souvent, l'écouter de plus en plus souvent. Daniel Cameron, salut Daniel, ça va bien aujourd'hui ? Oui, je te remercie et toi Adi ? Oui, ça va, ça va, je suis super excité, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. Donc on s'est dit, bon, on a tellement de choses et tellement de sujets à parler, pourquoi pas, pourquoi pas amener un invité ? Puis on s'est dit, qui de mieux que le rédacteur en chef, le co-rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony Devarenne. Salut Anthony, ça va bien ? Ça va très bien et vous ? Super bien, super bien, on est super content de te recevoir. D'habitude, c'est toi qui nous reçois cette fois-ci, c'est à l'envers. Oui, je suis très heureux d'être votre premier invité à CS L'Érable. C'est un podcast qui me tient vraiment à cœur puisque, comme vous le savez, je suis Canadien. Donc vraiment, voir le soccer professionnel augmenter de club en club à chaque saison depuis cette année, ça fait plaisir. Et vraiment, avec les actualités qui s'en viennent au Québec, vraiment, je crois que vous n'allez pas manquer de sujet, les gars. Ouais, je ne pense pas, je ne pense pas déjà qu'on en a un peu trop parfois là. Mais bon, c'est parfait. Écoute, on est très excités de lancer ce deuxième épisode. Puis là, on rentre dans le vif du sujet parce qu'effectivement, on a parlé, on a fait un épisode, la première épisode. On présentait un peu ce qu'on allait couvrir à CS L'Érable. Cette fois-ci, ben voilà, on rentre dans le vif du sujet et on va couvrir et on va parler de trois compétitions qui se sont déroulées dans la dernière semaine. C'est quand même fort parce que dès notre deuxième épisode, on a trois compétitions. On a parlé de trois, quatre compétitions. C'est quand même assez bon. On va commencer en premier. Le sujet qui nous intéresse et qui va être notre sujet de semaine en semaine, ce sera la première ligue canadienne. Donc, c'est ça. Il y a juste eu un seul match à cause du fait qu'il y a eu le championnat canadien qui s'est joué hier. Aujourd'hui, on est le jeudi, le 8 août et hier, le mercredi, il y a eu les demi-finales du championnat canadien qui se sont déroulées. Donc, ce qui a fait que les équipes qui étaient encore en lice ne jouaient pas durant ce week-end de Premier League canadienne. Et il y a plein d'autres équipes qui n'ont pas joué non plus. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a eu un seul match qui voyait les Wanderers de Halifax recevoir le Valor de Winnipeg. Donc, le score final était de 1-0 pour Halifax. Daniel, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Raconte-nous un peu ton ressenti par rapport à ça. Eh bien, pour ceux qui ne le savaient pas, ça faisait depuis le 13 juillet qu'HFX Wanderers n'a pas joué à domicile. Donc, c'était l'occasion pour l'équipe de renouer avec son public. C'était un jour férié. C'est pour ça que c'était un lundi après-midi. Et honnêtement, c'était un match qui se termine 1-0, but sur corner. Il y a eu des bonnes occasions de part et d'autre. Le fait marquant du match, ça a été l'expulsion du capitaine du Valor FC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais suite à une faute non sifflée, qu'il a jugée non sifflée, bien oui, c'était une faute là, honnêtement. Il se retrouve à terre, il se lève, pousse l'arbitre. Et là, l'arbitre lui donne un rouge, il se dirige pour sortir. Il pique, il trappe une table de son pied. La table se retourne et il pousse, il accroche un agent de sécurité. Le soir même, il s'est excusé. Et on ose croire qu'il ne va pas. En fait, il y a eu un article là-dessus, je crois, hier. Et il ne sera pas capitaine d'ici la fin de si tôt. Et sinon, le Valor s'enfonce encore plus dans la dernière place. Là, ils ont recruté il y a quelques semaines des nouveaux joueurs pour espérer relancer l'équipe. Il y en a beaucoup qui remettent en question l'entraîneur Robert Gale. Donc, c'est à voir à ce niveau-là. Et je tenais aussi à mentionner qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'autres matchs, c'est à cause de la participation du 4GFC à la CONCACAF League. Ils devaient jouer contre le York Nine le vendredi à Hamilton. Et ça a été reporté en raison de la participation de la CONCACAF League. Et je voulais aussi vous rappeler que la finale de la NPL se fera en match aller-retour, qui sera en fait le gagnant de la saison d'automne, puisque c'est la saison la plus longue. Il va pouvoir choisir s'il reçoit le match aller ou le retour. Et ça sera en deux week-ends. Le match aller sera le 26 ou le 27 octobre et le retour le 2 ou 3 novembre. Oui, effectivement, c'est ça. Là, on est allé beaucoup plus loin. Mais c'est ça, effectivement. Pour la finale, on en avait parlé, que c'était une finale entre les deux champions. Puis là, elle se joue en format aller-retour. C'est parfait. Mais pour revenir à ce match-là et surtout l'expulsion du capitaine de Valor FC, j'aimerais bien avoir l'avis d'Antonio. Tu as pensé quoi ? C'est sûr qu'on l'a tous vu sur Twitter. On l'a vu en regardant le match. Comme quoi, Jordan Morel, vraiment, il reçoit son carton rouge. C'était vraiment à la fin du match, complètement à la fin du match. Tu as pensé quoi de ça, toi, Anthony ? Est-ce que pour toi, en premier, qu'est-ce que tu as pensé de la réaction du joueur ? Est-ce qu'il y avait faute, il n'y avait pas faute ? Et est-ce que tu penses que quelle serait la sanction ? Je n'ai pas vu la sanction encore de la Ligue par rapport à ça. C'est trois matchs. C'est trois matchs. Est-ce que tu penses que la sanction est normale ? Est-ce que tu penses qu'elle n'est pas assez bonne ou est-ce que tu penses qu'elle est trop lourde ? Donc, voilà ton avis là-dessus, Anthony. C'est sûr que le carton rouge même, j'ose croire que Jordan Morel ne voulait pas pousser l'arbitre. Je crois que des fois, tu te relèves, tu pousses deux adversaires. Ça s'est adonné qu'un des adversaires était l'arbitre. Donc, c'est sûr que pour moi, il a quand même bousculé l'arbitre un peu. Donc, le rouge méritait. Mais l'intention, je ne suis pas sûr qu'elle était là pour Jordan Morel. Car c'est vraiment un joueur que je connais depuis… Il a évolué de 2015 à 2018 en USL. Donc, c'est un joueur que j'ai pu voir évoluer assez souvent avec Reno surtout. Et vraiment, il a eu un seul carton rouge en trois saisons en USL, même en quatre saisons en USL. Donc, ce n'est vraiment pas un joueur agressif. Donc, j'ai vraiment été surpris. Et c'est pour ça que lorsqu'il a immédiatement mis des excuses à la fin du match, j'ai tout de suite su qu'ils étaient sentis, je veux dire. Mais oui, trois matchs, je crois que c'est bien. Ça met l'exemple. Je crois que plus que trois matchs, ça aurait été un peu trop sévère. Puisque oui, il s'est emporté. Mais au final, personne n'a été blessé. Je crois que ça a vraiment fait plus de peur que de mal, cette petite réaction. Mais vraiment, il y a eu l'air d'un enfant qui se voit refuser un dessert. Oui, exactement, exactement. Et moi, j'aimerais ajouter quelques petites choses par rapport à ça en premier. C'est que je comprends que ses excuses étaient sincères. Je comprends qu'il n'a pas voulu le faire. Je comprends que peut-être que le carton rouge était un peu de trop. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui pensent que c'était un peu de trop. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il était mérité, le carton rouge. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que quand ils sortent, ils tapent un gros coup de pied dans la table des arbitres officiels. Et comme vous savez, il y a toujours la table des arbitres qui s'occupe des changements, ainsi de suite, du chronomètre et ainsi de suite. Puis c'est ça qui tape et d'un gros coup de pied, c'est le capitaine de l'équipe de Valor FC. Moi, sincèrement, je trouve que la CanPL a été un peu trop clémente avec Jordan. Je trouve que malheureusement, ce n'est pas normal de donner juste trois matchs de suspension à quelqu'un qui vient non seulement de montrer de la violence dans une ligue qui essaie de se construire, qui en est à sa première saison. En plus, il montre de la violence en tant que capitaine de son équipe. En plus, non seulement, il ne s'est pas juste contenté de bousculer un tout petit peu l'arbitre central, mais en plus, il s'en prend à la table des arbitres. Moi, je pense que pour le sport en tant que tel, il aurait mérité une plus lourde sanction. Moi, j'aurais dit une dizaine de matchs, pour être très sincère. Donc, une fin de saison, dès maintenant, parce que ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'il y ait une récidive par rapport à ça. Parce que si un autre joueur perd la raison encore une fois, puis de nouveau, il fait en sorte de faire la même chose, il va recevoir trois matchs. Trois matchs dans une saison, c'est combien ? Trois matchs, la CanPL, elle se joue sur, si je me rappelle bien, une trentaine de matchs. Donc, trois matchs, c'est rien. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, trois matchs sur trente matchs. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Moi, je l'aurais suspendu pour cinq à dix matchs. Peut-être dix, c'est un peu trop, mais cinq à dix matchs. Cinq à sept, disons. Juste pour lui faire comprendre que tu es un peu allé trop fort. Je comprends que tu dis désolé. Mais c'est comme si tu prenais un poignard, puis tu poignardais ton ami. Puis après, tu viens lui faire « Ah, désolé, viens, je vais te le penser ». Non, ça ne marche pas comme ça. Tu m'as poignardé dans tous les cas. Le mal est déjà fait. Oui, mais c'est parce que pour Murrell, ce n'est vraiment pas un joueur agressif. C'était son premier réel, vrai carton rouge en carrière. Son premier, c'était une accumulation de jaune. Donc, vraiment, ce n'est vraiment pas un joueur agressif. Et je crois que ça a dû se passer dans la balance des trois matchs. Ils ont vu que le joueur, en plus de quatre ans et quinze matchs en carrière, toutes divisions confondues, n'avait jamais vraiment été violent. Donc, j'ai l'impression que la Ligue a été clémente. Je ne dis pas si le joueur accumulait cinq, six cartons rouges par saison avec quelques altercations. Je crois que la Ligue aurait été plus servite. Mais oui, je suis un peu d'accord avec toi pour le fait de, pourquoi pas montrer l'exemple. Mais je ne suis pas complètement choqué non plus du trois matchs. D'accord. Et toi, tu en penses quoi de cette sanction, Daniel? Moi, honnêtement, je partage ton avis. Je pense que tu aurais pu aller entre cinq et dix matchs. Parce qu'il faut en faire une sanction exemplaire. C'est la première fois que ça arrive dans les mondes du genre. Et il ne faut pas donner l'impression que, par peur de descendre, que le niveau de la Ligue soit affecté. Parce qu'on s'entend que là, c'est l'un des meilleurs joueurs du Valor FC, qui est une des équipes mal classées. Donc, si tu leur enlèves un de leurs meilleurs joueurs pour la fin de saison, déjà que ça ne va pas bien, ça risque d'aller encore plus mal. Mais en même temps, on ne doit pas se laisser aller par qui reçoit la faute. C'est important de déterminer les limites. Puis là, c'est un joueur canadien. Mais quand il y a des joueurs étrangers qui vont venir en canne-PL, de plus en plus nombreux, il ne faut pas qu'ils pensent que ici, c'est la foire, c'est une ligue de garage où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, péter des coches, et qu'on s'en sort indemne. Oui, exactement. En tout cas, moi, je suis du même avis. Je pense qu'on a réglé la situation de ce point de vue, de ce carton rouge-là. On passe à autre chose par rapport à ça. Revenons aux vraies choses et aux vrais soccer. Cette victoire de Halifax contre Valor, est-ce que ça prouve, selon vous, deux choses en premier? Est-ce que ça prouve en premier que Valor FC va encore une fois finir dans les bas-fonds du classement? C'est vrai que c'est leur premier match dans ce championnat d'automne. Mais est-ce que vous pensez que c'est fini? On va encore les voir à la fin du peloton. Et la deuxième question, est-ce que ça veut dire que Halifax, HFX, est maintenant capable de concurrencer les quatre équipes un peu au-dessus, qui sont Edmonton, New York, Cavalry et Forge? Qu'est-ce que vous en pensez? Commençons par Daniel. Eh bien, par rapport à Valor, je pense que malgré les joueurs qu'ils ont recrutés au mois de juillet, qui sont José Galán et Michele Paolucci, que d'ailleurs Paolucci a marqué la semaine dernière contre Pacific FC. Malgré ça, je pense que leur saison, elle est pas mal... Allaitement, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir remonter au classement. Il va falloir enchaîner beaucoup de victoires et ça va être assez difficile, malgré l'arrivée de ces deux joueurs-là. Malheureusement, Stephen Hoyle, qui a d'ailleurs été libéré par le club, n'a pas marqué autant qu'espéré. Il y a eu la blessure de Golubar aussi au début. Il y a eu plusieurs... L'arrivée de Boustos a été quand même... Il y a fait des bons matchs, mais ça n'a pas été suffisant. Je pense qu'il va falloir commencer à penser déjà à l'année prochaine de leur côté. Là, il y a le problème qu'ils ont un stade très grand avec le stade des Blue Bombers de la CFL, au football canadien, où les gens se plaignent beaucoup qu'on voit les logos des Blue Bombers dans le stade, que le Valor ne s'est pas approprié son stade et qui est très grand par rapport au public actuel de l'équipe. C'est plusieurs éléments qui font en sorte que ça ne se passe pas aussi bien qu'espéré, malheureusement. Et par rapport au HFX Wanderers, eh bien, c'est triste à dire parce qu'on pensait que John Michael Williams allait être en mesure d'être un bon leader pour l'équipe. Là, contre Valor, Oxnard a été très bon. Si je ne me trompe pas, c'est un des joueurs U-Sport. Donc, est-ce que lui... Parce que là, il y a Peter Schaal, le joueur allemand de l'Université Cap-Breton, qui va devoir retourner à l'université. Je ne sais pas si c'est le cas pour Oxnard aussi, parce qu'il a quand même prouvé qu'il était un bon joueur dans l'équipe et qu'il était capable d'assumer le poste de titulaire. Parce que John Michael Williams, on s'attendait à ce qu'il ait un rôle important sur le terrain, qu'il soit le leader. Et malheureusement, il y a eu plusieurs buts dans lesquels il a montré ses limites. Et là, Oxnard est en train de prouver qu'il pourrait être une alternative intéressante. Donc, est-ce qu'il va être possible de remonter au classement? Ça va dépendre beaucoup de leurs joueurs offensifs, je crois. Notamment Perea, qui a été souvent blessé. Hakim Garcia. Donc, ce qui est là, il y a la profondeur aussi. Vincent Lamy, il n'a pas joué beaucoup. Il faudra peut-être le faire rentrer un peu plus souvent. Ça va être à voir. Oui, exactement. Et toi, tu en penses quoi, Anthony? Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Aucun problème, Adi. Oui, et moi, je suis d'accord avec Daniel pour le Valor. Pour vrai, je crois que déjà après seulement une saison, ils devront penser à reconstruire l'effectif et vraiment se trouver à un stade. Vraiment, ça fait vide qu'on voit des matchs à domicile du Valor. Et c'est assez décevant. Vraiment, ils devraient se fier à ce qu'ils ont vu la semaine dernière à Halifax. Un beau petit stade bien rempli. Ça fait beaucoup plus d'impact sur les autres qu'un gros stade de football vide. Et du côté des Wanderers, moi, de mon côté, je les vois vraiment rester dans ce ventre mou puisqu'ils sont en cinquième position avec seulement six points en sept rencontres. et ils ont de deux à trois matchs de plus joués que les autres. Donc, vraiment, je ne les vois pas faire la différence. Et c'est vraiment pas contre l'effectif, mais j'ai l'impression que les autres équipes ont plus de qualités comme le Calvary, Forge et même leur adversaire direct, Clonmonton, dans la quatrième position qui vient de vraiment se réenforcer avec Tony Chani, un vétéran de MLS qui a déjà évolué au Canada avec les Whitecaps de Vancouver. Donc, non, vraiment, les Wanderers, je les vois rester dans les trois dernières positions. D'accord. Bien, enchaînons à ce moment-là. Vous avez parlé tous les deux de deux nouvelles au Mercato. Donc, la première, je vais juste répéter à nos auditeurs. Donc, c'est Peter Charlie qui retourne à l'université. Donc, c'est le meilleur joueur, selon moi, du côté des Wanderers en tant que défenseur central et qui s'en va de nouveau à l'université. Donc, il continuera pas avec Halifax. Tu as parlé aussi, bien évidemment, de Tony Chani qui a signé à ce moment-là un PL avec Edmonton qui est un club où je pense qu'on s'attendait un peu plus de ce club-là. N'empêche, c'est un club qui est encore pas loin. En tout cas, dans la saison d'automne, c'est un club qui se maintient encore proche de la tête parce qu'en tête, on a toujours des équipes à 10 points et puis Edmonton à 8 points juste avec 5 matchs joués. Donc, ça va être très intéressant. On continue avec les transferts, Daniel. Je sais que tu voulais nous parler d'un autre transfert, toi, que tu as trouvé quand même assez intéressant. Bien sûr. En fait, il y a l'arrivée de David Edgar au Forge FC. En fait, David Edgar avait été associé à la KNPL avant la saison et pour maximiser ses chances d'être convoqué à la Gold Cup, il a décidé d'aller jouer dans les divisions inférieures en Angleterre. Et là, maintenant que la saison est terminée en Angleterre, eh bien, il est revenu au pays. On est tous contents qu'il vienne. Il va aider beaucoup la défense du Forge FC. Par contre, le Forge FC, par la même occasion, a perdu un joueur offensif assez important. Très important. Oui, c'est un euphémisme, effectivement. C'est Henry Walshman qui avait été prêté. En fait, Henry Walshman, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est un Canadien né en Ontario. Il joue avec l'équipe nationale de Guyana et il a été convoqué à la Gold Cup. Il a joué. Donc, il avait manqué plusieurs semaines en raison de la Gold Cup. À son retour de la Gold Cup, les rumeurs ont commencé qu'il allait être rappelé par le FC Cincinnati en MLS, la nouvelle équipe de MLS, et qu'ils allaient résilier son contrat pour qu'il puisse aller signer en Israël. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Par contre, il a laissé un petit message et il a dit que ce n'est pas un au revoir. C'est à... Excusez, mais c'est pas un... C'est un au revoir. Il compte revenir, en fait. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il veut revenir comme joueur un jour. Parce que lui, il vient de... Si je ne me trompe pas, il vient de Mississauga qui n'est pas très loin de Hamilton. Donc, ça serait... C'est sûr que si déjà les gens, les joueurs se développent des liens affectifs avec les clubs et qu'après... Parce que vous l'avez constaté, beaucoup de joueurs de la KPL sont jeunes et que si après un départ vers la MLS ou vers l'Europe ou vers d'autres championnats dans le monde, les joueurs ont l'intention de revenir au pays à la fin de leur carrière après avoir accumulé l'expérience, ça peut être intéressant. Pour revenir à David Edgar, il vient d'avoir 32 ans et il est originaire de l'Ontario aussi. Il a déjà joué au Fury. En fait, il a joué l'année passée au Fury. Il a été au Whitecaps. Il a joué beaucoup en Angleterre. Donc, il n'est pas jeune. Mais pour le poste défenseur central, avoir un peu d'expérience, ça ne fait pas de mal. Surtout, comme on l'avait dit au début de saison, le 4GFC manquait un peu d'expérience à ce poste-là. Donc, le 4GFC qui vise quand même la première place de la saison automne pour pouvoir affronter le Cavalry dans la série Aller-Retour que j'ai mentionné plus tôt. Donc, ils n'ont pas le choix de, aussi, comme on l'a mentionné, participer à la CONCACAF League. Ils n'ont pas le choix d'avoir une équipe compétitive, d'avoir de la profondeur. Donc, moi, je pense qu'il est venu pour être titulaire. Alors, d'ailleurs, c'est aujourd'hui que le match retour qu'on discutera plus tard. Donc, est-ce qu'il va être qualifié ou pas ? Je ne suis pas au courant. Donc, ils auront besoin de lui, ça, c'est sûr. D'accord, d'accord. Donc, voilà. Donc, pour les transferts du côté de la première ligue canadienne et je pense que on va enchaîner directement avec la deuxième ligue qu'il faudra suivre. On a parlé un peu de ça. Daniel l'a mentionné deux fois par rapport au fait que 4GFC est en compétition en CONCACAF League comme étant le représentant de la CANPL et dans ce match-là, effectivement, c'est un match aller-retour puis c'est à ce moment-là où on a vu 4GFC qui avait gagné à domicile 2 à 1 contre le club Guatémaltèque d'Antigua. Une victoire de 2 à 1 avec un excellent but de David Chouanière, le Québécois, de former à l'Académie de l'Impact de Montréal. Vraiment un but, un super but à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était la première victoire d'un club de CANPL en compétition internationale pour son premier match en compétition continentale et internationale bien évidemment et c'était vraiment quelque chose de bien. Après, le 2 à 1, c'est pas vraiment une victoire, oui, il faut être content, oui, mais c'est pas vraiment un résultat très encourageant parce qu'on sait que le match retour qui se joue ce jour, il est maintenant 6h15, on est le 8 août, ça se joue dans 1h45 au Guatemala. est-ce que ce sera suffisant pour Forge pour passer au prochain tour? Je suis pas trop sûr. T'as pensé quoi de ce match-là, Anthony, de ce match allé puis le match retour, t'en penses quoi? Ouais, le match allé, je crois que peut-être le 4GFC ont pris Antigua peut-être un petit peu ils les ont sous-estimés vraiment là en début de match, j'ai eu la chance de voir les premières minutes du match jusqu'au but d'Antigua et vraiment Forge FC n'était pas vif sur le ballon, ça manquait de motivation j'ai l'impression mais on l'a vu après le but ils ont commencé à réagir, ils ont égalisé et puis c'est David Schoenner comme tu l'as dit qui a marqué en fin de match donc ils ont pris les choses en main. Je crois qu'au Guatemala Forge FC a la capacité de s'imposer et surtout avec l'acquisition de David Edgar je ne sais pas s'il va jouer d'office mais chez moi quand je l'ai vu jouer à Nashville puisqu'il a évolué à Nashville il était très bon et puis la saison dernière à Ottawa aussi il a fait une très belle saison jusqu'à temps qu'il aille en Angleterre mais vraiment ça rajoute de l'expérience à la défense du Forge FC et vraiment je crois qu'ils ont ils ont les qualités pour s'imposer au Guatemala car vraiment le but d'Antigua au match allé c'était vraiment un très beau but mais pas vraiment c'était un peu aussi contre le jeu donc vraiment j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir mais je donnerais l'avantage au Forge Parfait parfait et toi Daniel et bien quand on regarde le score c'est sûr qu'on a peur pour le Forge FC parce qu'il suffit que le déportif Antigua gagne 1-0 au retour pour s'assurer une qualification à cause des buts à l'extérieur mais par contre c'est le Forge a montré une force de caractère c'est comme a dit Anthony il se fait marquer un but contre le cours du jeu il tire de loin mais actuellement le Forge a montré qu'ils ont de la profondeur Chouanière qui n'a pas joué beaucoup cette saison mais qui à chaque fois qu'il joue apporte quelque chose à l'équipe il a dit lui-même qu'il était content d'avoir marqué son premier but et qu'il aurait aimé ça que ça soit marqué plus tôt moi d'ailleurs en tant que fan de l'impact en tant que québécois j'aurais voulu que Chouanière joue plus surtout que son agent avait fortement insisté pour qu'il signe un camp PL pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il soit exposé malheureusement pour lui il est tombé dans une équipe qui jouait bien et qui avait de la profondeur mais en même temps ça ne va pas lui donner une place sur un plateau il a fait preuve de persévérance et maintenant il se retrouve à marquer le but gagnant de l'équipe pour les garder en vie dans une compétition continentale il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'un club canadien participe à la CONCACAF League compétition qui existe seulement depuis l'année dernière donc c'est une première pour beaucoup de choses j'espère vraiment que le 4GFC va être en mesure de préparer son match d'éviter de se faire marquer un but rapidement contre le cours du jeu de bien défendre pour garder son avance et pourquoi pas marquer un but sur une contre-attaque ou sur un exploit individuel ça serait vraiment un scénario qui laisserait présager des bonnes choses pour la suite là ils doivent se battre sur plusieurs tableaux mais moi j'essaierai quand même de miser sur cette compétition là parce que il ne faut pas oublier que même si supposons que c'est le Cavalry qui va être premier dans la saison automne le Forge a quand même des chances d'être finaliste parce que ça va être comme on l'avait mentionné le meilleur deuxième sur les deux saisons cumulées donc moi je pense que ça vaut la peine de miser un peu sur la CONCACAF League et pouvoir se qualifier par la Ligue des Champions par la suite je pense si j'étais Bobby Smith Notice je miserais tout sur cette compétition et ce sera de l'expérience pour ces joueurs et si ces joueurs se présentent bien dans des compétitions internationales c'est là qu'ils vont attirer l'attention de plus gros clubs qui vont donner des bonnes indemnités de transfert c'est une Ligue où les joueurs les jeunes joueurs pourront s'exporter c'est à travers les compétitions internationales que ça se passe regardez par exemple Omar Brownie qui avait marqué deux buts contre le Toronto TFC dans la Ligue des Champions il a été recruté par l'impact de Montréal en prêt il y a eu Yoann Venégas par le passé qui avait marqué aussi contre l'impact qui a été recruté par l'impact de Montréal par la suite donc les compétitions internationales c'est l'occasion de se montrer beaucoup de recruteurs suivent ces compétitions au lieu de suivre les compétitions domestiques aussi pour voir est-ce que les joueurs sont capables de jouer contre des clubs avec un différent style de jeu de supporter la pression des matchs à l'étranger c'est des éléments qui font en sorte que le Forge FC va gagner beaucoup en expérience oui effectivement je pense que c'est le très bon point que tu soulèves ici Daniel j'ai une dernière question pour vous en parlant de Forge FC parce que comme on l'a dit oui effectivement il joue ce soir on le sait très bien mais avec le départ de Emery Welshman est-ce que vous pensez que ça donne plus de temps de jeu à David Chouinière oui ou non on va le faire en réponse oui ou non Daniel qu'est-ce que tu en penses oui ou non moi je dirais oui parfait Anthony oui moi je dirais oui effectivement effectivement c'est ce que je pense aussi ça va donner beaucoup de chance parce que Forge a juste récruté en défense avec David Edgar donc il y a un poste en attaque qui se libère ça veut dire que dans la rotation David Chouinière il monte d'un cran donc on espère le voir plus souvent dans le reste de cette saison d'automne et on passe enfin à la dernière des compétitions dont on va parler aujourd'hui pour cet épisode-là c'est la Voyager's Cup c'est vrai je sais tout le monde me dit que c'est pas effectivement le nom officiel de la compétition parce que ça s'appelle le championnat canadien maintenant mais pour moi ça reste et ça restera toute sa vie la Voyager's Cup parce que c'est le nom que les supporters lui ont donné et pour moi la Voyager's Cup dans ce cas-là il y a eu les demi-finales donc on sait que les demi-finales pour certaines équipes ça a pris beaucoup deux ou trois tours pour y arriver tandis qu'il y en a d'autres qui en étaient à leur premier match directement en demi-finale on avait parlé de ça avec Daniel la semaine passée avec Toronto qui s'était octroyé une place en demi-finale par le fait qu'ils auraient dû se qualifier pour l'année prochaine pour la Ligue des Champions l'année prochaine mais à cause du changement de format au lieu de lui donner une qualification ils lui ont juste donné un tour de moins à disputer donc ils sont directement en demi-finale puis jouer contre le Fury d'Ottawa ça a été très 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 étonnant parce que Greg Vanny qui est l'entraîneur de Toronto a décidé d'aligner une équipe B une équipe B à Ottawa et finalement Toronto s'est très bien débrouillé parce que c'est imposé 2 à 0 sur le terrain du Fury Anthony je suis presque sûr que tu as vu ce match-là ou en tout cas tu as dû le revoir ce matin tu as pensé quoi de ça ? C'est sûr que je m'attendais un peu plus de la part du Fury d'Ottawa en plus ils sont arrivés avec leurs 11 types avec meilleur juger en défense centrale un Charlie Ward au milieu et même la nouvelle acquisition à Dubarry en tant qu'allier gauche donc vraiment l'artillerie lourde à domicile mais malheureusement malgré un Toronto FC affaibli avec des joueurs comment je pourrais dire ça de rotation avec Patrick Mullins Endo Liam Fraser Richie Lariewa des joueurs comme ça et bien Toronto a réussi à s'imposer victoire quand même logique de Toronto mais j'en attendais un peu plus d'Ottawa d'accord et toi Daniel t'as pensé quoi t'as pensé quoi de ça est-ce que est-ce que t'étais étonné parce que bon on s'entend que c'est quand même une équipe de USL qui est supposée être bien supérieure à la Canne-PL selon beaucoup de fans du Fury d'Ottawa et beaucoup de joueurs du Fury d'Ottawa et beaucoup de dirigeants du Fury d'Ottawa est-ce que tu penses qu'une équipe B de MLS pourrait battre aussi facilement une équipe de Canne-PL ou de USL comme le Fury d'Ottawa est-ce que tu trouves ça normal ? Eh bien ce que j'ai cru comprendre c'est que le score ne reflétait pas le match mais n'empêche qu'au final on n'aurait rien que le score donc ce que je vais dire c'est qu'honnêtement une équipe qui mise tout sur une compétition comme le Fury qui n'est pas capable de gagner à domicile contre des joueurs de rotation d'une équipe de MLS il va falloir se poser des questions moi je ne parle pas je veux dire est-ce que le Fury d'Ottawa est supérieur aux équipes de Canne-PL on a vu que le HFX Wanderers avait chèrement vendu sa peau contre le Fury d'Ottawa donc actuellement le Fury d'Ottawa on se demanderait s'ils étaient dans la Canne-PL cette année avec le même effectif est-ce qu'ils seraient en haut ou en bas c'est ça qu'on est en droit de se demander avec ce score-là là c'est sûr qu'il y a un match retour moi je pense honnêtement que c'est déjà plié je vois difficilement le Fury en mesure de gêner le Toronto FC devant son public pour être honnête et en plus le Toronto FC comme ça va être un match à domicile ils pourront joindre quelques titulaires parce que là c'est un match en déplacement on ne veut pas fatiguer les cadres pour se concentrer sur la MLS mais là un match à domicile on peut peut-être faire jouer quelques titulaires habituels pour s'assurer de gagner ou les faire rentrer en fin de match pour peut-être rentrer Altidore en deuxième mi-temps pour peut-être essayer d'aller chercher un but si c'est toujours 0-0 ou que le Fury a marqué donc moi je pense que c'est malheureusement malheureusement ou heureusement ça dépend de quel point niveau on est je pense que c'est fini pour le Fury d'Ottawa d'accord d'accord c'est ça moi je ne pense pas aussi que ça va être possible pour le Fury de remonter cette pente-là qui est quand même assez abrupte par contre j'espère j'espère pour eux parce que ce serait quand même intéressant puis d'un autre côté ça va permettre à Toronto de peut-être prendre un peu ce championnat cette équipe d'Ottawa un peu plus au sérieux parce que je pense que chaque fois ils ne la prennent pas au sérieux puis chaque fois ils finissent par gagner la confrontation puis je pense que ça doit être vraiment une insulte assez grave envers les supporters d'Ottawa ils devraient pouvoir après autant d'années au moins faire en sorte qu'une équipe B comme celle de Toronto durant ce match-là ne puissent pas gagner aussi facilement tu l'as dit le score ne reflétait pas l'allure du match n'empêche ça reste un 2-0 infligé à Ottawa qui jouait à domicile donc c'est quand même gros on a des joueurs juste pour vous parler un peu de cette composition on avait Bono donc pas le titulaire officiel Quentin Westberg dans les buts en défense centrale on avait Zavaleta Moore et Morgan bon Moore c'est un peu un titulaire mais c'était pas à 100% le titulaire cette année mais c'est un des titulaires de Toronto à gauche en défenseur gauche on avait Moreau et puis devant on avait Fraser Delgado Laria et avec Elie on avait Endo Benezé et Mullins en attaque donc on s'entend il y avait Benezé il y avait Moore mais tout le reste c'est vraiment des joueurs de rotation soit même des joueurs de l'équipe B qui joue pas très souvent donc voilà est-ce que tu penses Anthony une dernière chose sur ce match-là est-ce que tu penses qu'il serait capable de retourner la vapeur à Ottawa ou bien t'es comme nous t'es assez sceptique en passant elle dit juste excusez-moi de vous interrompre mais c'est drôle parce que dans les noms que t'as nommés je pense qu'il y a beaucoup de monde qui reconnaîtra pas grands joueurs dans ce 11 partant du Toronto FC c'est pour dire à quel point ils ont fait tourner l'effectif ouais effectivement donc c'est ça donc Anthony tu penses qu'ils peuvent retourner la vapeur et faire en sorte de s'imposer à Toronto après une défaite 0-2 à domicile je suis sceptique mais s'ils jouent aussi bien qu'ils le font en USL et qu'ils deviennent un peu plus réalistes qu'au dernier match ils peuvent créer une surprise peut-être pas l'emporter au score cumulatif mais au moins peut-être avoir un score un peu plus serré d'accord parfait parfait on passe au deuxième match de cette Voyager's Cup moi j'étais principalement au stade je sais que Daniel toi aussi tu y étais si je me trompe pas effectivement c'était le match entre l'impact de Montréal face au Cavalry FC donc Cavalry FC qui est effectivement le premier de cette qui a été le premier non seulement du championnat en cours à égalité avec Forge mais aussi c'est le champion du championnat du printemps donc et ils disputaient un match contre Montréal Montréal qui est en pleine course pour se battre pour une place en série en MLS donc je pense que c'était un match quand même assez intéressant pour les deux côtés parce que en plus du fait que effectivement c'est une demi-finale de la Voyager's Cup mais en plus pour ceux qui se posent des questions par rapport au fait du niveau de la CanPL versus le niveau de la MLS voir une équipe de milieu tableau en MLS se battre contre le champion un peu de la CanPL ça te montre combien tu es loin ou combien tu es proche combien ces ligues sont proches l'une de l'autre je pense que Cavalry a vraiment montré que finalement c'était pas une équipe facile à prendre en tout cas point de vue du score parce que l'impact a gagné 2 à 1 en premier Daniel commençons par Daniel est-ce que tu penses que le Cavalry méritait ce résultat de 2 à 1 est-ce que tu penses déjà que c'est un bon résultat moi je pense que oui mais voyons voir ton avis et est-ce que tu penses qu'ils auraient pu faire plus ou est-ce qu'ils ont eu de la chance et bien moi je pense que le match le score n'arrange personne je voyais à la fin du match les deux équipes avaient hâte que ça finisse parce que le Cavalry ils y jouaient à 10 alors c'était très difficile pour eux de contenir les attaques de l'impact ils sont très chanceux de s'en être sortis avec un 2-1 quant à moi et ils ont encore les chances de se relancer l'impact c'est sûr que l'impact voulait éviter de se faire marquer un but le but a failli venir très rapidement en début du match et c'est un peu la stratégie Calgary et Cavalry avaient fait la même chose contre les Whitecaps c'est marqué rapidement chez eux donc Tommy Wooden Jr nous surprend toujours avec ses talents de grand stratège après ça c'est sûr que l'impact a dominé le match ça c'est que les joueurs d'attaquants de l'impact ont raté beaucoup d'occasions sans un Piatti dans ses bons jours le score aurait pu être différent de son côté le Cavalry n'a pas toujours su se porter menaçant les attaques ont été souvent bien contenues par la défense de l'impact par contre il peut aussi remercier la maladresse de certains attaquants de l'impact pour le match retour je pense que tout est jouable d'un côté ou de l'autre je pense que l'équipe qui va marquer la première va passer ça c'est ma prédiction après ça moi si j'étais Tommy Wooden Jr j'essaierais de marquer rapidement pour que l'impact se découvre et elle soit obligée de rattraper le score après ça si j'étais Rémi Garde moi j'essaierais aussi de marquer rapidement pour que l'autre équipe s'affole et l'autre doit avoir attraper de marquer deux buts c'est sûr que ça va être très tendu le match retour surtout que comme vous savez le terrain du Cavalry FC est dans un parc équestre à Spro's Meadows donc il y aura une compétition la fin de semaine précédente ça se pourrait que le terrain soit en sale état vous savez comme en France on faisait souvent des blagues qu'il y a le meilleur joueur quand une équipe jouait contre le Paris Saint-Germain qui dominait toute la Ligue et qui était une équipe qui contreait beaucoup le ballon on disait le meilleur joueur c'est le jardinier ce qui s'arrangeait pour que le terrain soit la pelouse soit dure donc c'est peut-être aussi une stratégie du Cavalry FC pour s'assurer que l'autre équipe ne puisse pas dominer le jeu au sol je pense que ça a été honnêtement ça a été tout un match et je pense que le match retour ça va être encore plus intéressant tout est jouable parfait parfait et toi Anthony est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là est-ce que tu penses que c'était mérité pour l'impact de Montréal la victoire est-ce que tu penses que le Cavalry a eu beaucoup de chances d'être arrivé à marquer un but en tout cas parle-nous un peu de ton ressenti sur ce match-là j'ai vraiment trouvé que l'impact semblait à l'aise c'est sûr qu'un 3 voire un 4 1 ça n'aurait pas été de trop mais le Cavalry est resté quand même solide et ce n'est pas laissé intimider face à un autre club de MLS à l'extérieur donc vraiment on peut voir que le Cavalry c'est vraiment une très bonne équipe et il ne faut pas être surpris de l'avoir vu remporter le championnat de printemps en KNPL et vraiment le match retour j'ai vraiment hâte de voir ce match je crois que ça va être un très bon match qui risque d'apporter son lot de surprises pas nécessairement que le Cavalry va l'emporter mais j'ai l'impression j'ai vraiment hâte de voir l'impact jouer au terrain du Cavalry FC j'aime bien les tribunes comment le terrain est conçu et tout donc oui vraiment j'ai hâte à cette rencontre et c'est selon moi la confrontation la plus serrée des deux oui effectivement c'est la confrontation la plus serrée je pense que Cavalry pourquoi je vais dire je pense que Cavalry d'un côté a été chanceux oui parce que ça aurait pu finir comme tu l'as dit Anthony sur un 4-1 facilement je pense par contre pourquoi Cavalry est une équipe très dangereuse parce qu'il savait qu'ils étaient inférieurs à l'impact de Montréal et ça c'est vu qu'effectivement techniquement ils étaient inférieurs à l'impact de Montréal tactiquement ils étaient bien en place mais même là l'impact a très bien fait la seule chose et c'est là qui est très intéressant c'est qu'ils avaient un peu la chance on va dire on va l'appeler la chance du champion entre guillemets parce que c'est comme ça qu'on l'appelle c'est qu'ils ont su profiter du relâchement le vraiment relâchement de l'impact de Montréal à partir de la 65ème minute il y a eu un relâchement énorme du côté de l'impact de Montréal pour inscrire un but grâce à Camargo et après coup ils ont failli en marquer un deuxième même en jouant à 10 contre 11 parce qu'ils ont été quand même réduits à neuf deux minutes après le but donc à 2 à 1 ils étaient à 10 contre 11 puis ils ont quand même failli marquer un but à la 86ème si Dominique Malanga avait réussi à cadrer son tir peut-être qu'à ce moment-là ça aurait été un 2-2 et encore un match nul à saveur de victoire pour Cavalry d'un autre côté il va falloir qu'il soit aussi efficace au match retour le match retour va être très difficile comme l'a dit Daniel ça va être un terrain assez difficile vu que c'est un terrain équestre où il y aura une compétition dessus avant mais par contre si je regarde individuellement les joueurs de Cavalry FC on a eu de très très bonnes performances hier de plusieurs joueurs de cette équipe-là en premier le gardien Carducci qui a déjà fait partie qui a déjà été autour de l'équipe nationale canadienne il a été dans les U23 déjà et c'est un très très bon gardien de but on a vu Dominique Zator qui a été très bon Mason Trafford qui est déjà international canadien qui a été très bon aussi Camargo qui a rempli son devoir en marquant ce but-là Nico Pascotti qui a été extraordinaire et pour moi c'est mon coup de cœur dans cette canne PL bref il y a de très très bons joueurs dans cette équipe-là qui sont capables de faire mal et de faire très mal et si l'impact de Montréal au match retour a encore des absences et un certain relâchement on voit que Cavalry est très très rapide à répondre et à profiter de ces moments d'errements de l'équipe canadienne et l'équipe supposée entre guillemets favorite donc bref si jamais on veut on veut un peu qualifier ces deux participations-là ces deux demi-finales-là je pense qu'on est tous les deux d'accord que Toronto est en balotage extrêmement 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 favorable pour se qualifier et l'impact de Montréal et je vais dire je vais dire en fait que moi Cavalry est en balotage favorable pour se qualifier parce qu'ils ont ce fameux but à l'extérieur est-ce que tu es d'accord avec moi mon cher Daniel eh bien pour Toronto c'est indéniable pour honnêtement pour le Cavalry je pense qu'il y a le fait qu'ils vont jouer à domicile dans un terrain qui est une forteresse mais je pense que il ne faut pas oublier que l'impact est juste à défendre tout le match et s'en sort gagnant donc je pense que ça va être j'ai beaucoup de difficulté à statuer là-dessus je dirais Cavalry 1-0 ok donc Cavalry passe oui si si le Cavalry ne passe pas ça va être parce que l'impact a ouvert le score ok donc pour toi celui qui marque le premier but se qualifiera c'est ce que j'ai dit exactement pour moi c'est Cavalry 1-0 c'est pas vraiment une prediction ça Daniel allez lance-toi ok vous voulez vraiment que je me lance hier après le match j'ai dit que le Cavalry aurait gagné 1-0 le match photo parfait et toi Anthony moi je dis que l'impact va l'emporter grâce à Piatti et il ne faut pas oublier que le Cavalry va être sans Nick Ledgerwood qui a eu un carton rouge donc oui vraiment moi je donne l'avantage à l'impact 1-0 en tout cas tu vises exactement ce que je pense Anthony parce que moi aussi je pense que la grosse perte de Nick Ledgerwood au milieu de terrain va faire très très mal à Cavalry chez eux et d'habitude l'impact est très bon lorsqu'elle est au pied du mur donc moi je pense que l'impact va se qualifier je dirais un match nul soit 0-0 soit 1-1 mais je ne vois pas le Cavalry passer au match retour en tout cas on verra merci beaucoup en premier Anthony d'être venu te rejoindre à nous j'espère que tu as apprécié l'expérience oui oui j'ai adoré mon expérience avec vous les gars je suis toujours disponible en cas de besoin excellent excellent et Daniel comme d'hab merci encore de me faire confiance et d'avoir fait ce partenariat avec moi pour Culture Soccer à l'érable c'est très apprécié de t'avoir à mes côtés à chaque fois c'est un plaisir partagé mon cher Hadi chaque semaine j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des nouveaux auditeurs qui sont friands de contenus francophones sur le soccer canadien exactement je vous souhaite des bons matchs pour cette semaine exactement on espère en tout cas on va croiser les doigts et les bras et les pieds et les orteils et tout ensemble parce que en tout cas jusqu'à maintenant je suis loin d'être déçu de ce que je vois du côté du soccer canadien de la KNPL en passant par la Voyager's Cup en passant par la CONCACAF League je trouve ça extrêmement intéressant les amis merci beaucoup de nous avoir écoutés merci à tous de partager on a eu beaucoup de commentaires très positifs après notre premier épisode on espère en recevoir tout le temps partager notre contenu parler de nous on est le seul podcast francophone qui parle de soccer canadien deux semaines en semaine hebdomadaire partager parler parler de nous et voilà on va se voir à ce moment là la semaine prochaine pour le troisième épisode de Culture Soccer à l'érable merci encore bonne journée une bonne soirée à l'érable à l'érable à l'érable je vous rappelle Sous-titrage FR ?